Pour vous, mais est-ce que vous étiez venu chercher pour aller pression de cette victoire ? Oui, c'est clair. On était venu chercher une victoire. On l'a eu. Comme tu l'as dit, tout n'a pas été parfait. Tant mieux, ça nous donne du travail encore. De toute façon, on savait qu'on allait... On se doutait que tout n'allait pas être parfait. Si nous reprises, on en plus. Donc, ce n'est pas une excuse. De toute façon, on continue à chercher des certitudes. Vous étiez attendu sur la conquête ce soir ? Oui, ça a été positif. Après, il y a quand même une équipe en face, ce n'étaient pas des huitres en face. Il y a eu du répondant, c'est une belle équipe aussi. On a bien bataillé. Après, les conditions, ça s'est un peu dégradé en deuxième mi-temps. Mais bon, la pelouse est quand même attenue et c'est quand même beaucoup de déchets. Donc, c'était cohérent, en conquête. Il n'y a que trois points à l'arrivée, Yacine, mais on a l'impression que ce match, vous l'avez maîtrisé. Trois points, c'est la CFC. Non, mais trois points d'écart. Ah oui, trois points d'écart pendant ce que je voulais faire. En premier temps, je voulais féliciter la CFC Angoulême qui s'est qualifié. C'est pas vrai. Donc, il y a victoire, quatre points. Et oui, il y a trois points d'écart à la fin, donc ils n'ont rien lâché. C'est un peu dommage pour nous, on ne voulait pas qu'on avait essayé de mettre les barbelés. Mais bon, ils ont marqué, ils ont un point, peut-être qu'en fait, c'était mérité. Il y avait un plan en touche contre eux, parce que la touche a été catastrophique de leur côté ? Non, il n'y a pas un plan, non. On a bien défendu, le contrat a été performant. Après, je crois qu'ils ont eu des déchets, eux. Ils ont eu beaucoup de déchets, après, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il faut demander au SACA. Tu m'avais dit dans la semaine, Justine, pour le meilleur résultat possible, il te convient ce soir ? Ah oui, de toute façon, c'est ça, il est sûr que c'est intéressant de prendre quatre points, surtout que les deux dernières confrontations, ici, c'était des matchs nuls. Et donc, c'est la première victoire de l'USAP en Goulogne, donc ça compte aussi. Tout le monde va avoir l'accent catalan, peut-être tout le monde va avoir l'accent chaventé. Tu t'exerces un peu la semaine ? Comment ? Tu t'exerces à l'accent ? Non, je suis charenté, il y a mon accent, il n'y a pas de souci. Ça fait toujours plaisir, justement, de revenir à Chardy. Oui, c'est toujours plaisir, surtout avec ce stade qui a été bien refait, en plus. Je trouve que bien pensé, c'est un joli petit stade, un peu à l'anglaise, donc c'est sympa. L'objectif, première place, une montée directe ? L'objectif, c'est les deux premières places, oui, c'est sûr. Après, on va batailler jusqu'au bout, il n'y aura pas de match facile. Ce soir, on l'a vu, ce n'était pas un match facile et il reste 14 matchs encore. Il y a encore beaucoup de boulot et beaucoup de victoires à aller chercher. Et j'avais beaucoup de travail, quoi. Merci. Merci.